La mobilisation, c'est justement ce qu'espère Édouard Philippe, un Premier ministre en campagne. Il était hier soir en meeting au Havre, alors que les forces de l'ordre tenaient à distance les quelques 300 manifestants venus protester contre la réforme des retraites et l'usage du 49.3, le reportage de Claudia Bertram. Merci d'avoir bravé la pluie froide et les manifestants parfois un peu chaud. À quelques mètres de la salle du meeting d'Édouard Philippe, des opposants manifestent. À la réforme des retraites s'est ajouté le 49.3, un argument de campagne pour le communiste Jean-Paul Lecoq, son principal adversaire. Les gens nous disent « vous avez une responsabilité au Havre, c'est vous qui devez faire la sanction au Premier ministre ». Édouard Philippe, lui, fait tout pour enlever sa casquette de Premier ministre. Il parle du Havre, rien que du Havre, et appelle ses troupes à la mobilisation. Le 15 et le 22 mars prochains, vous choisissez votre maire, c'est vous qui prenez cette responsabilité. C'est pas ceux qui sont pas d'accord et qui ont parfaitement le droit de le dire dans la rue en manifestant. C'est ceux qui vont voter. Message reçu 5 sur 5 par les militants, mais ils ne cachent pas leur inquiétude. Annoncer le 49.3, un samedi en catimini, ça va pas l'avantager. Il est certain qu'on est un peu inquiet, c'est un vrai challenge cette élection. Il sera sans doute plus serré que la dernière fois, mais je pense qu'il passera relativement facilement quand même. Édouard Philippe est certes en avance dans les sondages, mais un de ses proches est formel. Il sait qu'une élection n'est jamais gagnée d'avance. Nous sommes Claudia Bertramo Havre pour Europe 1. Et vous retrouvez bien sûr la liste de tous les candidats sur europe1.fr. Merci. 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 Merci.